hola les amis un stream pas ordinaire déjà il n'est pas en direct alors les raisons pour cela il y en a beaucoup beaucoup y compris des faits de répétition dont j'ai le talon d'ailleurs je ne sais même pas j'ai pas de retour si ce stream passe comme il faut et si l'audio est correct on va croiser les doigts en disant oui et l'autre raison c'est que ce jeu ne permet pas vraiment de faire la causette pendant son déroulé car il a la sale tendance de mobiliser pas mal de fonctions du cerveau alors qu'est donc ce genre de jeu et ben c'est revolver 360 réacteurs revolver 360 tractors c'est sorti d'esprit torturé d'une team de ninja du beat oui ça se dit qu'ils sont dit nous on aime les shoots on en a marre des shoots à papa on en a marre des gros pixels sur leur plan 2d bien tranquillement installé qui attendent de prendre des bastos nous ce qu'on veut c'est un shoot 3d mais à part un shoot 3d vulgaire on va un shoot 3d cas de la gueule et en fait ils ont repris un principe qu'on a déjà trouvé sur d'autres jeux dont j'ai pas le titre là directement en tête mais les connaisseurs y penseront qui est un petit peu le principe du rail shooter ajusté au monde du shmup ça nous donne quoi ça nous donne un terrain de bataille qui effectivement va être en 3d ici va voir la particularité par exemple de pouvoir pivoter on va pouvoir tourner à 360 comme dans un sorte de tourment dans une sorte de tunnel en suivant quand même le rail qui nous est plus ou moins destiné sachant que ce rail en fait à le bon goût ben de ne pas être à sens unique il peut permettre d'accéder à des enjeux branchements et en positionnant le vaisseau bas à l'endroit que vous définissez où il ya une flèche qui clignote un tout bêtement vous allez pouvoir prendre un chemin alternatif voire même un chemin bonus dont la difficulté et l'objet de de survie variera pas mal mais bon le plus simple ça va être de se balancer un petit replay par exemple ce qui serait une bien bonne chose alors leur plaît où je peux retrouver dans les options peut-être sûrement pas j'étais tombé tout à l'heure l'interface est super bien fait pour ça c'est dans les rankings bien sûr idiot suis-je voilà la chose donc on va balancer ce petit replay comme ça j'aurais quand même le loisir de parler par dessus calmement car mine de rien le fait d'avoir quand même trois boutons de tir différents plus le vaisseau à gérer plus ces histoires de faire pivoter l'ensemble du décor pour arriver justement à combiner ou échapper à des patterns c'est vraiment la première fois où dans un schmup on utilise le cerveau à ma connaissance et c'est assez rigolo et je vous garantis que pendant qu'on joue on parle pas du tout c'est clair on l'a testé cet après même avec l'ami david que vous avez déjà eu en streaming dans du resident evil vr et bien vous allez voir ce que ça donne maintenant oh yes alors niveau réalisation je vous laisse juges c'est pas dégueu donc là chaque fois que le décor bouge verticalement c'est le joueur qui choisit de changer son angle alors ce qu'il faut savoir c'est que vous avez trois armes vous avez le tir courant qu'on voit c'est des bonnes boulettes qui partent là bien vous avez également une sorte de laser qui part de temps en qui permet de faire beaucoup de dégâts sur une zone très limitée mais c'est bien pour faire des combos shot par exemple et se recharge avec ces petits cailloux vous voyez qu'on ramasse et vous avez enfin votre embranchement vous avez enfin donc vos missiles qui partent tout seul eux mais qui demande à ce que les ennemis verrouillés soit dans l'intérieur de la plus grande sphère que vous voyez autour du vaisseau donc à typique une des boulettes trop nombreuses on peut les faire dégager alors ce qui est super perturbant en fait c'est que du coup le haut devient souvent le bas un petit peu comme dans l'équipe de verre donc du coup on exprime un certain malaise qu'on joue parce qu'il ya des moments où on ne sait clairement pas trop d'où ça tire malgré qu'on ait des assistances visuelles sur les bord d'écran avec les bords rouges et les flèches là mais ça ça permet pas de localiser si on connaît pas le niveau immédiatement des tourelles par exemple alors l'avantage du laser c'est qu'il peut casser un mur de boulettes si on n'a pas le temps de pivoter comme ça le problème du laser c'est que vous pensez à le recharger alors 4 petits pics, on bascule. En fait, il faut dégommer le truc qui est tout en dessous. Il y a quelques finesses dans le jeu qui font que la lecture du manuel n'est pas super fluente, parce qu'avant de maîtriser où vous en êtes, il faut déjà un minimum connaître vos armes. Alors vos armes, selon leur type, elles ont la possibilité de cancel les boulettes, sauf les boulettes moules, qui sont incancelables, quelle que soit l'arme utilisée, quel que soit le plan dans lequel vous évaluez. Et niveau graphisme, je vous laisse juger. Je vous laisse juger. Je vous laisse juger. Je vous laisse juger. Donc ça peut sembler bizarre que ce soit quand même limité cette palette. de bleu et rouge, mais moi, je pense qu'il y a un souci de lisibilité justement sur le soft qui fait qu'ils ont volontairement choisi ce mode là pour que ça reste quand même relativement lisible parce qu'on a vraiment déjà des problèmes là, même dans ces niveaux là. c'est plus simple. donc le truc rigolo pour ce stream c'est que le jeu on vient juste de commencer il ya une des armes qu'on n'utilise pas trop c'est une espèce de mp et qui marche uniquement avec les ennemis de proximité mais qui fait des dégâts à fond donc là en fait on n'utilise pas tout l'arsenal à disposition en permanence donc voilà c'était un petit bout de ce jeu revolver 360 réactors qui est complètement perturbant à la prise en main mais qui en fait révèle vite un certain potentiel une fois qu'on s'y fait le tout en fait c'est bien de se mettre dans la tête qu'on est sur un réel shooter mais on peut faire des révolutions sur tout l'environnement pendant le déroulé du rail après c'est juste des histoires de positionnement parce que le plus pénible en fait c'est des objets qui sont dans le décor les tourelles tout ça qui sont les plus pénibles à trouver le bon angle pour les dégommer et après ben je sais pas si je vous referai un stream de ça faut déjà que je vérifie si celui là passe donc différé désolé mais il ya une bonne chance que pour ce soit un beau stream en full hd à 60 images secondes donc dans la vie il faut faire des choix on se retrouve bientôt soit pour reparler de ce petit jeu soit pour reparler d'un autre schmup nanana